Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La séance ordinaire du gouvernement de la République d'Arménie Occidentale a eu lieu. Sommes-nous à Azerbaïdjan ? Qu'est-ce que c'est ? Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar sur la délivrance d'un passeport, un citoyen de l'Artsar en Arménie. La maison musée d'Achorjuvani dans le village de Katsahri peut être visitée en ligne. Les membres du Congrès américain demandent à l'Azerbaïdjan de libérer immédiatement les prisonniers arméniens. Les pays arabes ont l'intention de rétablir la pleine participation de la Syrie aux travaux de la Ligue des États Arabes, la Vrov. Des temps de déchets ont été enlevés du canal historique de Shamiram en Arménie Occidentale. Les valeurs culturelles arméniennes ont été présentées au centre régional de l'UNESCO. Le 16 mars de l'année en cours s'est tenue la séance ordinaire du gouvernement de la République d'Arménie Occidentale, présidée par le Premier ministre Sédam Elikian. La séance a également été suivie par le président de la République, Armenak Abrahamean. L'ordre du jour de la séance comprenait six questions, dont quatre ont été signalées et une était secrète. Avant de discuter de la question à l'ordre du jour, le Premier ministre a abordé un certain nombre de questions d'organisation. Le rapport annuel d'activité a été soumis par le ministère des Affaires étrangères. Il convient de rappeler que la séance ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie Occidentale aura lieu également aujourd'hui. Dans une interview avec Aravot, le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, David Babayan, a strictement souligné la préservation de la subjectivité de l'Artsar, notant qu'il devrait être renforcé encore plus. L'observation d'Aravot, selon lesquelles l'appétit de Bakou officiel a tellement augmenté que le président de l'Azerbaïdjan, par exemple, a fait à plusieurs reprises des revendications territoriales de l'Arménie, montrant ses ambitions envers Sunniq en utilisant le libellé couloir de Zangézoul. De plus, il invite d'autres pays à utiliser différents projets, c'est-à-dire qu'il considère que le sujet de l'Artsar est déjà close, et maintenant qu'ils ont déménagé à Sunniq, l'Azerbaïdjan poursuit une politique claire, et il n'y a pas de contre-mesure de notre part, à noter notre interlocuteur. Bien sûr, il poursuit cette politique, mais cela ne veut pas dire qu'ils se rendront et nous abandonnerons notre subjectivité. Même les plus petits détails peuvent faire une grande différence ici. Par exemple, je pose une question simple à cette femme à moitié feule qui dit « Chouchi est à eux. Nous avons compris qu'elle était une citoyenne ordinaire, ne comprends pas, était un alphabète, etc. Mais pour nous, par exemple, en République d'Arménie, il n'est pas clair quand un citoyen de l'Artsar ressent un passeport de naissance, et dont son passeport dit « Stépanagerd à Azerbaïdjan ». Sommes-nous l'Azerbaïdjan ? Il y avait même des gens qui avaient reçu de tels passeports après la guerre de 44 jours avec l'inscription « Stépanagerd à Azerbaïdjan ». Qu'est-ce que c'est ? Devrons-nous nous réunir ou pas ? Aliyev écrit-il Yerevan, République d'Arménie, à propos des Arméniens d'origine. Écrivez URSS. Pourquoi écrivez-vous Azerbaïdjan ? C'est le seul musée de Djavar qui peut être consulté en ligne. Le but de ce projet est de permettre aux gens du monde entier de se familiariser avec l'art arménien. En décembre 2020, la version arménienne du site web de la maison-musée d'Achur-Divani a été lancée dans le village de Katsakhir. Pour le moment, les versions russes et anglaises du site sont prêtes, mais n'ont pas encore été lancées. Le processus de création d'une version georgienne est en cours. L'opportunité de visiter un musée en ligne sur le site a été créée dans le cadre du programme « Création du musée en ligne Djivani ». Le programme a été établi à l'initiative du Fonds d'appui Djavarreti et avec le soutien financier du ministère de l'Éducation, des sciences, de la culture et des sports d'Arménie. Le lancement officiel du site aura lieu lorsque les quatre langues seront lancées. Le site dispose d'une boutique en ligne vendant divers souvenirs fabriqués par des enfants handicapés de Gümri, ainsi que des souvenirs sur le thème d'Achur Djivani. Les coprésidents de la Commission des affaires arméniennes de la Chambre des représentants américaine, Adam Schiff, Gass Bilirakis, Frank Pallon, David Valadao et Jackie Speyer ont présenté une résolution le 16 mars appelant l'Azerbaïdjan à libérer immédiatement les prisonniers de guerre et otages capturés pendant la guerre de 2020 en Artsakh. La résolution a été soutenue par 31 membres de la Chambre des représentants. La dernière partie de la résolution dit « La Chambre des représentants demande à l'Azerbaïdjan de libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre arménien et les civils captifs. » Pris instamment, le département d'État américain à tous les niveaux, y compris dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE, de travailler avec l'Azerbaïdjan pour démontrer son engagement à remplir ses obligations en vertu de la déclaration du 9 novembre et du droit international de libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre et les otages. Selon Bilirakis, la décision de l'Azerbaïdjan de détenir des prisonniers de guerre arménien des mois après la guerre est une violence flagrante de la Convention de Genève et du droit international. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, a informé le ministre des Affaires étrangères de la Syrie, Fasal Al-Megdad, de ses visites aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar, tel que rapporté par Alman Press a rapporté le service de presse du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Comme signalé, Lavrov a informé Megdad des résultats de ses récentes visites aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar, soulignant le principe du renforcement dans le monde arabe. Il fait référence à la reprise de pleine participation de la République arabe syrienne aux travaux de la Ligue des États arabes, indique le communiqué. Environ deux tonnes d'ordures ont été collectées dans le canal historique de Shamiram dans le cadre du programme de nettoyage environnemental lancé par la municipalité d'Ipekielou de la région de Vannes. Des brochures d'information ont été distribuées aux citoyens. Les résidents de la région ont mentionné qu'il y a de nombreuses années, de l'eau si propre et si pure coulée dans le canal qu'ils ont buvée et que les poissons vivaient dans le canal. Ils ont exhorté tout le monde à se lever et à protéger ce canal historique. Les citoyens ont également remercié la municipalité d'Ipekielou pour le travail accompli. Sous les auspices de l'UNESCO, le Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel amatériel de l'Europe du Sud-Est a lancé le projet des Journées du patrimoine culturel amatériel qui présente des éléments non encore inclus dans la liste représentative de l'UNESCO des États membres dans l'Arménie. Les objectifs du projet étaient la préservation et la vulgarisation efficaces du patrimoine culturel amatériel, la transmission des valeurs de génération en génération et leurs inspirations. Dans le cadre du projet Jour d'Arménie, la broderie arménienne, le traitement de l'art du bois et les plantes comestibles ont été présentées, abordant les particularités de chaque élément séparément. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Chorakn dont la version complète est disponible sur notre site web. «Ce-ri-ca-ți-i-a-rem-n-ara, imura dă-ta-ște-nt-ara, mare vetur, mare ceara, mare do-r-se-re-rem-n-ara, mare vetur, mare v-t-ara, mare do-r-se-re-rem-n-ara, Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt ! » Sous-titrage Société Radio-Canada